L'actrice Brigitte Bardot a été prise en charge par les pompiers après des difficultés respiratoires à son domicile, selon les informations de BFM TV. Depuis de très nombreuses années, Brigitte Bardot mène différents combats et celui le plus médiatisé, est celui de la défense de la cause animale. Interpellant plusieurs personnalités politiques pour les pousser à voter des textes de loi en faveur du bien-être animal, celles qu'on surnomme bébé et parfois critiquées mais souvent saluées pour ses différents combats. Assez active sur les réseaux sociaux, l'interprète de Coquillages et Crustace s'étient également à saluer des personnalités qui ont compté pour elle. Dernièrement, elle a pris la parole pour rendre hommage à Jane Birkin, morte le 16 juillet dernier. Dimanche 16 juillet bien triste. J'ai un gros chagrin, Jane est partie. Quand on est aussi joli, aussi fraîche, aussi spontané, avec une voix d'enfant, on n'a pas le droit de mourir. Elle reste éternelle dans nos cœurs. Elle a fui la gadoue, la gadoue qui ravage sa seconde patrie et nous chuchote, je t'aime, nous on plus lui répond ce qui reste de la France, avait-elle écrit. Brigitte Bardot, un état de santé fragile ce mercredi 19 juillet, BFM TV a annoncé que Brigitte Bardot a été prise en charge par les sapeurs-pompiers ce mercredi 19 juillet 2023 au matin, souffrant de difficultés respiratoires. Elle se trouvait alors à son domicile de Saint-Tropez, dans le Var. Ce n'est pas la première alerte pour l'actrice. Elle a une santé fragile, a affirmé la chaîne d'information en continu. Brigitte Bardot avait fait taire des rumeurs il y a quelques mois. Ce n'est pas la première fois que la comédienne de « Et Dieu créa la femme », ou de « Viva Maria », fait l'objet de bruits de couloirs autour de son état de santé. En mai dernier, elle avait fait taire les rumeurs dans un message sur les réseaux sociaux attestant « Allez bien, je tiens à rassurer tout le monde, je vais très bien ». La presse a fait un scandale avec un malaise qui m'est arrivé en janvier et dont on fait tout un tintouin aujourd'hui. Elle expliquait n'avoir perdu aucune d'eux, ses, facultés. Elle s'était engagée quelques jours plus tôt contre Emmanuel Macron, qui avait entamé un second mandat présidentiel, qu'elle accusait d'avoir méprisé les Français. Brigitte Bardot avait également annoncé la mort de son chien et s'était dite anéantie de chagrin. Mise à jour, contactée par Varmatin, son mari Bernard Dorma l'a donné de ses nouvelles. Et il se veut rassurant. Il était aux environs de 9 heures lorsque Brigitte a eu du mal à respirer. C'était plus fort que d'habitude mais elle n'a pas perdu connaissance pour autant. Appelons ça un moment d'égarement respiratoire. Les sapeurs-pompiers sont arrivés, lui ont fait respirer de l'oxygène et sont restés un moment pour la surveiller. Comme toutes les personnes d'un certain âge, elle ne supporte plus la chaleur. Ça arrive à 88 ans, il ne faut pas qu'elle fasse d'efforts inutiles. Son poux va bien, son cœur aussi et sa tension est bonne mais les choses restent fragiles, a-t-il déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !